Vous avez à cœur de préserver votre état de santé et celui de vos proches ? Dans toutes les situations ? En cas d'accident, de maladie ou de perte d'autonomie, vous souhaitez bénéficier des meilleurs soins possibles ? Il est donc essentiel, comme citoyen et usager du système de santé, que vous connaissiez vos droits et obligations pour comprendre ce qui vous arrive, ce que les professionnels vous proposent, et pouvoir continuer de choisir en toute confiance. Alors découvrez aujourd'hui comment rester le premier responsable de votre santé. Le fonctionnement d'un établissement ou d'un service médico-social s'enrichit et évolue par la concertation avec les personnes accompagnées. Le lieu privilégié de ce dialogue est le conseil de la vie sociale. Obligatoire dans la plupart des structures, il a une fonction consultative essentielle sur tous les sujets concernant la vie quotidienne des usagers et de l'établissement. Ce conseil est composé en majorité de représentants des usagers, des familles ou des représentants légaux qui sont leurs porte-parole élus. Ils en assurent la présidence, la vice-présidence ainsi que le secrétariat. Aux côtés des représentants du personnel, de l'organisme gestionnaire et de la direction, ils conduisent au sein de ce conseil une réflexion collective qui vise à améliorer l'accompagnement et la vie quotidienne. Le conseil se réunit au moins trois fois par an et peut, en fonction de l'ordre du jour et des thèmes traités, inviter d'autres participants. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu reprenant les propositions nées de la discussion. Les décideurs devront en tenir compte dans leurs choix futurs qu'ils expliqueront aux membres du conseil de la vie sociale lors des réunions suivantes. Complétant l'action de ce conseil, chaque structure, chaque service peut mettre en place d'autres formes de participation pour les personnes accompagnées. Groupe d'expression, consultation thématique ou enquête de satisfaction. La rencontre des différents points de vue est toujours une source d'amélioration du fonctionnement, bénéfique pour les usagers comme pour les équipes. Vous avez des idées ? Vous voulez donner votre avis ? Sachez que vous pouvez proposer votre candidature. Alors n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre bien-être. Merci. 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 Merci.